Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes, il n'y a pas de soupe, beaucoup de personnes faites un grand événement. C'est ce soir ou demain ? À minuit. C'est ce soir à minuit, donc aujourd'hui. On est bien d'accord ? J'ai eu un doute, là, vous m'avez tous regardé comme ça. Je me suis dit, oula ! Un très grand personnage qui nous a tous sauvés, et c'est grâce aujourd'hui à lui qu'on peut avoir la foi, c'est Jésus-Christ. Moi, je sais que Jésus-Christ est une personne qui m'a montré le chemin, véritablement. Et c'est une personne extrêmement miséricordieuse. Et je le remercie aujourd'hui de m'avoir permis de connaître le Père. Les Vedas expliquent une chose qui est très intéressante. C'est que parfois, les personnages comme ça, historiques et extraordinaires, ils apparaissent sur une apparence, mais ils ont aussi une réalité éternelle avec le Seigneur suprême. Mais cette réalité, ils ne peuvent pas forcément la dévoiler pleinement, parce que les gens n'ont pas forcément la qualification pour la comprendre aussi. Alors, ils apparaissent comme des sauveurs, comme des personnes qui peuvent libérer tous les êtres, et c'est vrai. Mais ils peuvent donner beaucoup plus que ça. La libération, ce n'est pas grand-chose de ce que donne un dévot. Un dévot du Seigneur, ce n'est pas qu'il donne simplement la possibilité de se connecter au Père et de recevoir le pain. En fait, Krishna explique dans la versée, il dit en fait, « À mon dévot qui a abandonné à moi, je maintiens ses possessions et je comble son manque. » Mais ce que viennent donner les grandes personnalités avant tout, c'est l'amour de Dieu. Parce que quand l'amour s'éveille, on obtient tout. Alors bien sûr, quand les gens sont intéressés par l'atteinte des planètes supérieures pour être heureux, ils sont intéressés simplement par eux-mêmes, il faut donner des bénédictions, des choses pour attirer. Mais à ceux qui sont qualifiés, en fait, ils reçoivent bien plus encore. Et ça, c'est le secret, en fait, dans le cœur d'un dévot. Par exemple, le Seigneur Shiva, qui est considéré comme un plus grand des dévots du Seigneur Narayan, Vishnu, Sankarchan, le Seigneur lui a demandé de venir en tant que Sankaracharya pour prêcher l'impersonnalisme, que tout était Dieu. Et il a dit au Seigneur, « Mais moi, je ne suis pas qualifié pour ce genre d'obition. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un d'autre. » Il dit, « Non, non, toi, tu es parfaitement qualifié. » C'était comme une punition. Alors, on pourrait se dire, pourquoi le Seigneur, parfois, envoie des dévots pour quelque chose qui est inférieur ? C'est parce que les gens ont besoin de toutes sortes de paroles pour atteindre quelque chose de plus élevé. Et la chose la plus élevée, c'est l'amour de Dieu. Parce que par l'amour, on peut être introduit dans le royaume de Dieu, dans sa demeure, en fait. Sans ça, ce n'est pas possible. Parce que la demeure du Seigneur, il n'y a qu'un ingrédient, c'est l'amour pur. Il n'y a plus de conception d'être égoïste. Et ça, c'est extrêmement rare. Donc, on va lire certains passages du Seigneur Jésus. Ça, c'est une parole extraordinaire et qui peut être simplement comprise que quand on rencontre le Seigneur face à face. Quand on a l'expérience de prême, l'amour de Dieu, et que le Seigneur vient se révéler à son dévot, et que le dévot est dans son corps spirituel transcendantal, alors cette phrase-là, elle peut être comprise. Pas avant. Ce n'est pas possible. Avec une conscience matérielle, on ne peut pas comprendre cette parabole de Jésus. En fait, quand on dit parabole, c'est qu'il y a un sens caché. C'est comme un coffre. La parole, c'est comme un coffre avec un cadenas. Et le cadenas, en fait, il faut avoir la qualification, c'est la pure dévotion. Et à ce moment-là, on peut voir le coffre, ce qui est à l'intérieur du coffre. Mais sans ça, ce n'est pas possible. C'est ce qu'on appelle parler par parabole. Ça veut dire qu'au lieu d'expliquer tout le sens, c'est mis sous forme de parabole. Et cette parabole, elle contient, c'est comme un mantra, elle contient le secret à l'intérieur. Et quand on l'absorbe avec une pure abandon, alors la parabole se révèle, en fait, à l'intérieur du disciple. Mais elle a un sens caché. Parce que ce qu'elle contient, c'est trop élevé pour les gens ordinaires. Jésus et les petits-enfants. Alors des petits-enfants lui furent présentés pour qu'il leur imposa les mains en priant. Mais les disciples les rabrouèrent. Jésus dit alors, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car c'est alors pareil qu'appartient le royaume des cieux. Puis il leur imposa les mains et poursuivit sa route. En fait, un enfant, il y a une conception de pureté, une conception où on va vers quelque chose sans véritablement vouloir quelque chose en retour, d'une spontanéité. En fait, quand le Seigneur se révèle et que notre sentiment éternel s'éveille en nous, alors cette spontanéité, c'est comme un enfant. Ça veut dire qu'on a une demande qui est naturelle. Et de cette demande naturelle, en fait, apparaît, en fait, le Seigneur suprême et notre position dans l'éternité. Le jeune homme riche. Et voici qu'un homme s'approcha et lui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ? » Il lui dit « Qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon ? » « Un seul est bon. » « Que si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ? » répondit-il. Il lui dit « Jésus reprit « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas et tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère et aimera ton prochain comme toi-même. » « Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai observé, que me manque-t-il encore ? » Jésus lui déclara « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi. » Entendant cette parole, le jeune homme s'en alla contrister, car il élevait de grands biens. En fait, on ne peut pas entrer dans la demeure du Seigneur tant qu'on a une propriété dans ce monde. Tant qu'on a une conception corporelle de l'existence. Il faut vraiment être pur, complètement pur. Notre séjour dans le monde matériel, c'est un séjour pour purifier notre ignorance, pour se libérer de toute conception corporelle de l'existence. Or, la richesse et la conception « Je suis ce corps et ceci, ça m'appartient », c'est exactement ce qui empêche une personne d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi, bien que cette personne suivait des commandements, elle les suivait liées à une conception corporelle pour elle-même, pour son bienfait, mais pas pour le plaisir du Seigneur suprême. Or, quand on se détache de toute conception et qu'on ne vit plus que pour lui, à ce moment-là, il vit pour nous et on peut entrer dans sa demeure. c'est impossible autrement. Impossible. C'est super élevé les enseignements de Jésus. C'est super élevé. C'est pour ça qu'il lui a dit « Bien que tu suives tout, en fait, tu n'obtiens rien. Débarrasse-toi de toute cette conception corporelle et à ce moment-là, tu pourras obtenir. » Ça veut dire que bien qu'on puisse pratiquer des choses très élevées, si on agit simplement lié à notre besoin, on n'obtiendra rien. En fait, on peut être à l'endroit le plus élevé et rien obtenir. Rien voir. C'est très mystique. C'est une conception de dévouement. Quand le dévouement est là, tout se révèle. Sans ça, on pourra courir sur la terre entière, aller partout. On ne trouvera simplement qu'une propension à combler des choses qu'on n'arrivera jamais à combler. En fait, un être vivant conditionné, rien ne peut le combler parce que Kama, la concupiscence, elle est insatiable. Kama-e-sha, Kode-e-sha, la-jaguna-samu-bhavra. Elle est insatiable. Vous avez beau lui donner de la nourriture, elle en veut toujours plus. C'est comme mettre de l'essence dans la gasoline. C'est pour ça, les gens pensent qu'en trouvant des biens matériels, une femme, un mari, des enfants, ils vont trouver le bonheur, mais ça ne fera aucun effet. Ça sera juste une désolation. c'est pour ça la principale qualité d'un dévot, c'est naturellement une de ses qualités, c'est le détachement. Parce que sa seule possession, c'est le Seigneur et l'amour pour le Seigneur. Il n'a rien d'autre. dès qu'on lui on veut lui donner quelque chose, il le voit simplement comme une punition. Parce que rien ne peut le satisfaire à part ce qui est pur. Il ne peut jamais trouver le bonheur avec des choses mixtes, avec des gens qui sont mixtes, qui ont une dévotion mixte. Jamais. il ne pourra jamais rester dans un endroit comme ça. Parce qu'automatiquement quand les gens sont mixtes, ils font des activités qui sont proches de l'activité impie tout le temps. La vie sexuelle, le fait de manger des choses qui ne sont pas bonnes, boire des choses qui ne sont pas bonnes, parler de choses qui ne sont pas bonnes, agir pour des choses qui sont simplement centrées sur soi-même. Quand on a une vie mixte, on ne voit que notre intérêt. On ne va dans un lieu que pour notre intérêt. Alors, bien sûr, il y a toujours Dieu, mais il est en second plan. Parce que quand le Seigneur est là, on n'a pas besoin, on n'a besoin de rien. On a simplement besoin d'un endroit où il est vraiment présent et où il y a ses purs dévots. C'est la seule chose qu'on a besoin, c'est d'entendre ses gloires pures, d'être au contact de personnes qui sont élevées spirituellement. Mais, quand on a des désirs et qu'on a des possessions, qu'on a des qualités et qu'on se les approprie, à ce moment-là, l'illusion vient. Si, par exemple, vous avez une belle voix ou si vous avez des talents et que vous pensez que c'est à vous, alors, vous nourrissez, en fait, votre faux ego. Et ce faux ego, cette fausse nature, elle vous empêche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que les paroles de Jésus, elles sont très difficiles à comprendre pour quelqu'un qui est attaché à la matière. Il va les entendre différemment. Mais, en fait, dans la voie de la pure dévotion, on comprend les enseignements de Jésus à un très, très haut niveau. Jésus est un pur dévot. En fait, on dit ça que Tsevèche Avatar, ça veut dire qu'il reçoit le pouvoir du Seigneur pour accomplir une mission. Vibouti. Il reçoit le pouvoir de Dieu. Mais il n'est pas Dieu non plus. Parfois, le Seigneur agit à travers lui. Parfois, c'est lui aussi. Par exemple, quand Lazare devait accomplir un miracle et que Lazare était décédé et qu'il avait été mis dans un caveau, il n'a pas dit « Je suis Dieu ». Il a dit « Oh Seigneur, faites qu'il reprenne vie ». C'est très intéressant. Jamais il a dit qu'il était Dieu. Mais, le Seigneur s'est servi de lui. Donc, parfois, le Seigneur agissait directement et parfois, il agit aussi en tant qu'un dévot. C'est pour ça que ces personnages-là, historiques, sont très difficiles à comprendre. Extrêmement difficiles à comprendre. Et les gens sont parfois un peu perdus. Parfois, dans la chrétienté, Jésus était un prophète, parfois, il était un fils, parfois, il était Dieu. Ça a changé au fil des temps. Vous pouvez regarder sur Internet. C'est très intéressant la position qu'il lui attribuait. Pourquoi ? Parce que c'est une réalité. Il y a un tel pouvoir qui est donné que, pour les gens, c'est pratiquement impossible à imaginer, même. En fait, dans la philosophie Vaishnav, le premier être, donc le fils, on pourrait dire le fils de Dieu, quelque part, c'est Brahma. Et Brahma, c'est le sous-créateur de l'univers. Tous les jours, Brahma y crée. Et pendant sa nuit, il y a une partie de l'univers qui est détruite. Donc ça, c'est la dévastation partielle. Imaginez-vous le pouvoir que Brahma y a. Vous vous rendez compte ? Celui qui est assis à la droite du Père. Donc souvent, en fait, Jésus est décrit de cette manière-là. C'est pour ça que j'avais entendu que certains Vaishnav, alors ce n'est pas prouvé dans les Écritures, il n'y a pas d'évidence scripturale, mais certains Vaishnav disaient que par rapport à la position, en fait, de Jésus et ses pouvoirs, certains disaient que c'était possible que ce soit une manifestation en fait du Seigneur Brahma. Moi aussi. J'avais entendu ces choses-là. Alors, il n'y a pas de preuve, mais c'est la conception en fait du Fils, parce que sur Abraham al-Oka, c'est expliqué que le Seigneur est présent en tant que le Père, en tant que Mahapusha. Et en fait, le Seigneur récite la connaissance transcendantale à Brahma. Et Brahma, sur cette planète-là, tous adorent le Seigneur comme le Père. et le Shima de Bhagavata m'explique que c'est une planète où les êtres sont vraiment très, très miséricordieux et ils viennent à intervalles réguliers sur la Terre. Sauf qu'un instant de Brahma, ça vaut six mois sur notre Terre. Juste un instant. Là, il y a eu six mois. Six mois pour nous, un instant là-haut. Une journée de Brahma, c'est quatre âges multipliés par mille. Pareil pour sa nuit. Donc un âge, le plus petit, c'est 432 000 années. Pour le deuxième âge, vous multipliez par deux. Pour le troisième âge, par trois. Pour le quatrième âge, par quatre. Et ça, vous multipliez par mille. Ça, c'est juste une journée de Brahma. Donc quand les êtres sur ces planètes descendent sur Terre, ils prennent des apparences humaines, en fait. Et ils ont des pouvoirs extraordinaires. Et ils sont chargés d'une mission d'aider les êtres vivants pour les élever, pour qu'ils puissent renaître sur les planètes supérieures et recevoir un enseignement, en fait, supérieur. C'est pour ça que Bravopat disait que ceux qui adorent Jésus purement, ils retournent à Jésus. Ce n'est pas des blagues. Jésus a un royaume. Et c'est expliqué que, alors, pour Brahma, quand vient la dévastation complète de l'univers, en fait, Brahma et tous ses disciples retournent dans le monde transcendental avec Hunda. Parce que la position de Brahma, elle est donnée à l'être le plus évolué de l'univers. Donc, ce n'est pas toujours le même Brahma. Et dans chaque univers, il y a un Brahma. Comme il y a un Shiva, comme il y a différentes grandes personnalités. Et le seigneur Vishnu, le seigneur originel, est présent, en fait, dans chaque univers sur la forme de Kshiro, de Akasha et Vishnu. Récompense promise au détachement. Alors, prenant la parole, Pierre lui dit, « Voici que nous, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Quelle sera donc notre part ? » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi dans la régénération, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous siégerez vous aussi sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Et quiconque aura laissé maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou chant à cause de mon nom recevra bien davantage et aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers et derniers seront premiers. » Donc ça, ça revient un petit peu de ce qu'on a dit. C'est abandon, vraiment. C'est abandon. Abandon de la fausse conception. Tout appartient à Dieu. C'est une illusion de penser que même notre corps nous appartient. Parce que tout est l'énergie du Seigneur, directement et indirectement. Donc, quand on pense que quelque chose nous appartient, on est comme un voleur ou comme une personne qui veut son propre royaume, mais pas le royaume de Dieu. Donc, quand toutes les conceptions disparaissent et que le Seigneur apparaît véritablement dans notre vie, on comprend et son royaume vient habiter notre cœur. Et naturellement, on se détache de toute illusion. On voit la vérité. On voit que les êtres, ils vont tous disparaître. C'est juste question de temps. On voit qu'ils sont l'âme. Ils sont la réalité. L'âme est une personne. C'est expliqué dans la Bible. L'homme est fait à l'image de Dieu. L'être vivant est fait à l'image de Dieu. Mais Dieu, il a une forme éternelle en plus de connaissances et de félicité. Pourtant, cette forme, elle veillit à chaque instant. Donc, dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué qu'en dessous de toutes ces couches, il y a cette vérité. Donc, quand toutes ces couches sont purifiées par le service offert au Seigneur suprême, à ce moment-là, l'être vivant peut s'éveiller à sa réalité. Et à partir de là, toutes les conceptions que quelque chose lui appartient en propre sont effacées. Et il voit tout en relation avec le Seigneur. Il entre dans le royaume de Dieu. C'est une expérience très mystique. Et automatiquement, quand Jésus dit beaucoup de premiers seront derniers et des derniers seront premiers, nous, on compare ça à l'humilité. Pour voir Dieu, il faut être le plus petit. Parce que tant qu'on a de l'orgueil, le Seigneur reste caché. « Ijvala salva bhutanam » Tant qu'on veut contrôler notre vie, le Seigneur reste caché. On ne peut rien voir du Seigneur suprême. Par contre, plus on est petit, plus on a d'humilité, et plus on est élevé. On ne peut pas par nous-mêmes entrer dans le royaume du Seigneur. On doit y être introduit. Et ça, c'est par la petitesse, par l'humilité. Et l'humilité se traduit par le fait d'offrir un service au dévot du Seigneur. Quand on devient le serviteur du serviteur, alors on peut entrer dans le royaume de Dieu. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas. Il faut que quelqu'un nous introduise. C'est pourquoi, par exemple, Jésus, il a été amendaté pour introduire les gens dans le royaume de Dieu. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas. Il faut que quelqu'un vienne nous chercher. Ce n'est pas un endroit qu'on peut atteindre par nous-mêmes. Ce n'est pas possible. C'est par exemple, si vous voulez rentrer dans l'Élysée, un truc tout bête, matériellement, vous ne pourrez pas. Il y a tellement de garde. Mais si quelqu'un vient vous chercher et qu'il a un pouvoir suprême, alors tout le monde vous laissera passer. De la même manière, le dévot du Seigneur, il a un représentant. Le pur dévot est un représentant du Seigneur. Et il a la puissance pour vous ramener au monde transcendant. Si, bien sûr, vous le désirez. Il faut avoir le désir. Mais en fait, le pur dévot, il peut ramener qui ? Si la personne le désire. Donc pour ça, il faut vraiment tout délaisser. Et ceux qui délaissent toutes choses dans ce monde, en fait, et qu'ils deviennent démunis et qu'ils soient situés complètement dans l'humilité, alors ils deviennent les premiers. et ceux qui prennent leur richesse et qu'ils s'approprient, ça devient les derniers. Vous comprenez ce principe ? C'est que on ne peut pas avoir deux choses. Jésus a dit ça. Un Manon et Dieu. ou Dieu. On ne peut pas avoir les deux choses. Le monde matériel est un monde d'ignorance et la demeure de Dieu est une demeure de connaissance. On ne peut pas avoir les deux. c'est pour ça qu'on adore Dieu à travers la connaissance matérielle, en pensant qu'on est le corps, en pensant que ce qu'on vit est vraiment la réalité. En fait, on est très loin du Seigneur suprême. Il ne vient même pas dans notre cœur. On ne peut même pas sentir l'amour de Dieu. Que dire de le voir ? On ne peut même pas réaliser qu'on est autre chose que la matière. On devient emprisonné dans l'action intéressée. On appelle ça l'action intéressée. Ça veut dire qu'on adore le Seigneur juste par intérêt du corps. Ce n'est pas ça notre réalité. C'est pour ça qu'on doit entrer en contact avec une connaissance qui puisse véritablement nous éveiller. Qui est Dieu ? Quelle est sa forme ? Ses attributs ? Ses divertissements ? Parce que plus on va recevoir des indices, cette connaissance et plus notre désir de le rencontrer va grandir. Et à ce moment-là le Seigneur va réciproquer avec notre désir. Le désir c'est le moteur en fait. En ce moment notre désir c'est ce qui fait qu'on voit ou qu'on ne voit pas. C'est juste ça. Dès qu'on a le désir et qu'on pleure tout devient manifesté. Ah, ça c'est merveilleux. J'adore. L'obole de la veuve S'étant assis face au trésor il regardait la foule mettre de la petite monnaie dans le trésor et beaucoup de riches en mettaient abondamment. Survint une veuve pauvre qui y mit deux piécettes soit un quart d'as. Alors il appela à lui ses disciples et leur dit En vérité je vous le dis cette veuve qui est pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le trésor car tous ont mis de leur superflu mais elle de son indigence a mis tout ce qu'elle possédait tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous vous rendez compte ? C'est incroyable. Et bien de la même manière on a tous des capacités spirituelles dues à nos vies passées. certains peuvent accomplir beaucoup de services parce qu'ils ont un physique fort d'autres ont beaucoup d'intelligence certains chantent bien ceci cela il y en a bien qu'ils ont beaucoup beaucoup de qualités ils donnent très peu pour Dieu et ça paraît énorme alors que certains ont beaucoup de difficultés beaucoup de difficultés ils ont beaucoup par exemple de concupiscence de colère de désir et c'est extrêmement difficile pour eux de rester un dévot vous comprenez ? Alors qu'il y en a Dieu à leur vie passée c'est très simple mais parce que c'est simple ils en font pas forcément beaucoup et donc ce qui est vraiment intéressant c'est qu'aux yeux de Dieu ce qui compte le plus c'est l'effort c'est la sincérité c'est le dévouement c'est ça qui sera récompensé c'est pas l'apparence parce que le Seigneur ce qui s'intéresse c'est au coeur il est dans le coeur des êtres il observe il voit cette personne en fait elle a tellement de mal elle fait tellement d'efforts pour rester avec moi alors que l'autre c'est plus facile dû à ses vies passées mais il fait peu une fois Narada Muni qui est un grand saint qui peut voyager dans les univers et même aller dans la planète éternelle du Seigneur il a rencontré sur terre un Brahmana érudit et un cordonnier et pour les gens qui appartiennent à des cases des conceptions corporelles de naissance le cordonnier c'est quelque chose de très impur parce qu'il travaille avec le cuir la peau des bêtes comprenez alors que les Brahmanas ils sont dans le temple ils font des mantras ils font toutes sortes d'adorations toute la journée toute la journée toute la journée et donc il avait rencontré ce Brahmana et le Brahmana donc quand il a vu Narada Muni il était vraiment en extase il l'a reçu il a baigné les pieds etc et il lui a dit avant que Narada parte il lui a dit s'il te plaît je sais que vous allez voir le Seigneur si vous le voyez demandez-lui dans combien de temps je vais pouvoir revenir à lui et le Brahmanal il était sûr de revenir dans cette vie et puis il a vu le cordonnier donc le cordonnier l'a reçu etc et donc le cordonnier se considérait très déchu extrêmement déchu très humble vraiment humble presque comme un intouchable mais il avait une dévotion très belle pour le Seigneur et donc Narada Muni donc il a posé ces questions je vais bientôt voir mon Seigneur est-ce que tu voudrais savoir quand est-ce que tu vas revenir auprès de lui il dit oh tu sais moi il me fera tellement d'existence je suis tellement impur en fait il n'avait même pas envie d'entendre tellement qu'il se condamnait lui-même et puis quand Narada Muni il a été voir le Seigneur il a posé la question au Seigneur et il a été étonné parce que le Seigneur lui a dit le cordonnier reviendra dans cette vie à moi alors que le Brahmana il lui fera des milliers de vies donc il était étonné il a dit mais pourquoi il dit tu découvriras par toi-même quand ils te demanderont quand ils te poseront cette question et que tu leur donneras ma réponse alors tu pourras comprendre donc Narada Muni est revenu sur terre avec intrigué et donc il a vu le Brahmana de nouveau oh Narada Muni etc etc donc il l'a accueilli avec grande révérence il dit alors qu'a dit le Seigneur bon et le Seigneur lui avait dit donc j'ai oublié la partie la plus importante de l'histoire il dit tu pourras comprendre quand tu leur diras cette chose là ils vont te demander qu'est-ce que faisait le Seigneur à ce moment que tu l'as vu et en fait il dit tu lui diras que j'ai passé un éléphant dans le chat d'une aiguille et là tu le verras tu pourras comprendre donc Narada Muni il dit oui mais avant que je te réponde tu veux pas savoir ce que faisait le Seigneur aussi Narada le Seigneur de l'univers il devait faire quelque chose d'extraordinaire il était en train de passer un éléphant dans le chat d'une aiguille et le Brahmana dit quoi mais c'est impossible de passer un éléphant dans le chat d'une aiguille mais c'est n'importe quoi et maintenant veuillez me dire dans combien de temps je vais revenir il dit dans des milliers dans des milliers de vies et donc il n'était pas du tout satisfait en colère et donc il a été voir le cordonnier donc le cordonnier est toujours très très humble très humble et très dévoué au Seigneur donc il est très heureux de de voir Narada Muni et Narada Muni lui dit veux-tu savoir dans combien de temps tu vas revenir au Seigneur il dit au moins est-ce que tu veux savoir qu'est-ce que faisait le Seigneur oh oui qu'est-ce que faisait mon Seigneur il passait un éléphant dans le chat d'une aiguille et là le cordonnier dit waouh mon Seigneur il est incroyable il passait un éléphant dans le chat d'une aiguille il n'y a que lui qui peut faire ça parce qu'il est illimité merveilleux il peut accomplir toute chose et Narada lui dit tu y crois vraiment il dit oui Narada regardez un arbre bagnant c'est gigantesque ça donne un arbre plus un autre arbre ça pousse des racines ça reprend un arbre la graine d'un arbre bagnant c'est minuscule Narada lui dit regardez ce que le Seigneur peut faire d'une petite graine et là Narada il comprend en fait et il lui dit dans cette vie même tu ressembleras à Krishna c'est cette simplicité qu'il nous faut c'est cette foi qu'il nous faut cette foi elle doit nous accompagner véritablement or cette foi elle ne peut pas s'équilibrer avec des gens ordinaires ou le cordonnier parce que ça faisait beaucoup de vie de vie de vie qu'il était déjà un dévot le Brahmana bien qu'il adorait avec face le Seigneur il n'avait pas cette qualification la qualification elle ne vient pas de la naissance elle vient de ce qu'une personne a parcouru dans ses vies on appelle la foi et cette foi quand elle est forte elle ne peut jamais faire tomber une personne vous pouvez regarder la vie d'une personne et vous pouvez voir sa foi quelqu'un qui a la foi il tombe il ne tombe plus une fois qu'il rencontre Dieu jamais plus il est rattiré par le monde matériel mais quelqu'un qui n'a pas cette qualification il tombe il redevient attiré par l'énergie matérielle donc on doit véritablement cultiver la foi c'est très important et cette foi c'est l'humilité l'humilité c'est de voir le Seigneur partout dans l'environnement de l'accepter or quelqu'un qui n'a pas cette qualification il perd sa foi parce qu'il ne peut plus voir à un moment il ne peut plus reconnaître le Seigneur il dit là j'y crois plus j'en ai marre j'ai été triché mais en fait on n'est jamais triché c'est simplement parce qu'on a des qualifications différentes il y en a qui voient la mésiricorde et il y en a qui voient la tricherie mais on n'est jamais triché parce que on est dans un environnement dû à nos vies passées et cet environnement quand on a la foi on la voit comme la mésiricorde du Seigneur on n'a pas besoin de changer tout le temps d'environnement parce qu'en fait quand on change d'environnement c'est qu'on se bat avec l'environnement parce qu'on n'arrive pas à voir le Seigneur dans l'environnement donc on souffre et on pense en fait en changeant d'environnement que les choses vont changer mais on apporte notre problème simplement dans un autre endroit et c'est pour tout le monde pareil c'est pas pour une personne pour deux par exemple souvent on rencontre des gens qui changent d'environnement et vous avez tous les gens qui les regardent tiens lui il est en train de changer d'environnement mais il voit pas que lui-même il a le même problème vous comprenez en fait on fait tout ça constamment on essaye de changer on se bat tout le temps contre l'environnement on devrait au contraire s'adapter à l'environnement et quand on dit s'adapter c'est voir la mésiricorde voir qu'en fait que le Seigneur nous donne toutes ces choses pour nous dues à nos vies passées la maladie c'est due à notre vie passée toutes les choses qu'on obtient c'est due à notre vie passée mais quand on n'a pas cette qualification alors on se bat on s'en prend après tout le monde et finalement on cherche un moyen matériel pour échapper aux choses mais le moyen il est là le chant des saints non la pure pratique spirituelle c'est là notre sortie ce n'est pas une sortie matérielle ce n'est pas l'environnement qui nous permettra d'évoluer véritablement si on en jouit en fait dans cet environnement le Seigneur se révèle et le Seigneur se révèle d'une certaine manière selon la religion on accepte et cette pratique c'est de cette manière là qu'on va pouvoir s'adapter à l'environnement par la pratique en fait le chant quand on écoute le chant et qu'on purifie notre nos sens notre intelligence notre mental alors ce chant quand il s'infuse en nous il éveille la conscience pour voir la vérité et à ce moment là on n'a besoin de rien d'une personne on devient libéré c'est pas quelqu'un d'extérieur qui va pouvoir nous libérer les gens nous trichent dans ce monde ils disent viens à moi tu vas voir je vais faire toute ta vie un merveilleux mais quel pouvoir a cette personne de faire ça c'est juste un seau qui peut penser ça vous comprenez c'est juste quel pouvoir quelqu'un il a il n'arrive même pas une personne à se maintenir lui-même plein de concupiscences plein de ceci mais quel pouvoir une personne à faire ça c'est parce qu'en fait on prend le place de Dieu on n'a aucun pouvoir de donner du bonheur à quelqu'un c'est ce qu'on appelle les belles paroles par contre le Seigneur se manifeste dans son nom et on doit à un moment donné s'abandonner au nom du Seigneur et de devenir pur c'est pas parce qu'on n'a pas eu l'expérience que les autres n'ont pas et que ça n'existe pas on devrait plutôt se connecter avec les gens qui ont l'expérience du nom et grâce à eux développer la foi et pouvoir avoir l'expérience ça c'est très important parce que si simplement on se calque à notre propre expérience alors naturellement on pensera qu'en ayant une situation matérielle meilleure tout va s'améliorer mais c'est qu'est-ce que quelqu'un conditionné peut nous libérer là je on lisait là dans dans le quatrième champ le 22ème chapitre que il y a un verset qui explique qu'un homme aveugle qui est dans l'ignorance il ne peut pas guider une personne un aveugle ne peut pas guider une personne c'est simplement un aveugle qui peut prendre refuge d'un autre aveugle vous comprenez donc le point c'est qu'on doit absolument chercher des personnes qui ont la vision spirituelle pour être guidé et ça c'est pas une question d'environnement c'est pas une question d'endroit c'est pas une question de religion c'est pas une question d'environnement c'est pas une question d'être renoncé c'est pas une question d'être marié mais on doit prendre la main de gens qui peuvent nous montrer le chemin c'est très important et pas de prendre la main de gens qui sont aveugles le jimat de Bhagavata m'explique qu'un aveugle ça peut pas guider quelqu'un un aveugle ça peut vous dire viens avec moi et je vais te faire voir tout ce monde merveilleux vous comprenez mais qu'est-ce qui peut faire voir le monde merveilleux c'est pas possible c'est pour ça que des personnalités comme Jésus viennent parce que c'est des gens qui sont libérés de l'ignorance et ils peuvent véritablement montrer le chemin c'est pour ça que Jésus a dit je suis le chemin vous comprenez parce que quelqu'un qui voit il peut dire c'est par là mais quelqu'un qui voit pas et quelqu'un qui n'a pas il avante quelque chose en dirant je vais pouvoir te rendre je vais pouvoir te donner toutes les richesses alors qu'il est tout pauvre par exemple je vais pouvoir te rendre heureux alors que lui-même il n'est pas heureux je vais pouvoir te faire la chose la plus grande alors qu'il n'en a aucun pouvoir tout ça c'est des paroles Vichwant Shrayitaku il dit que les poètes dans ce monde ils exagèrent tous ils font une poésie ils inventent vous comprenez mais les gens qui ont le pouvoir véritablement de montrer la voix quand ils parlent de la voix c'est pas de l'invention c'est ça la différence entre une personne qualifiée et une personne qui n'est pas qualifiée parce que si on suit une personne qui n'est pas qualifiée on dévie du chemin et on se trompe et ça ressemble à la même parole quelqu'un qui est sot en fait il voit les deux personnes pareil mais il y en a une qui peut montrer la voix et l'autre qui montre un faux chemin et ça il faut faire très attention dans ce moment matériel parce que constamment vous aurez des êtres naturellement qui vont se dire Dieu ou se dire ceci ou se dire cela pourquoi ? parce que c'est la nature de l'âme conditionnée de tricher c'est une des quatre imperfections de l'âme c'est de tricher on ne peut pas faire autrement quand on est conditionné on est obligé de tricher les gens c'est la nature il y a quatre défauts et c'est un des défauts donc c'est pourquoi en fait les paroles de Jésus elles sont tranchantes toutes les paroles des dévots sont tranchantes mais elles nous permettent de rester sur le droit chemin c'est important merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup